Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercices pour améliorer votre équilibre. Les exercices se feront en position assise. Vous trouverez des exercices d'équilibre aussi dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Mise en garde, tous les exercices doivent être faits dans un environnement sécuritaire. Le risque de chute doit être nul. Je vous rappelle aussi que vous devez adapter le niveau de difficulté des exercices à vos capacités physiques et vous trouverez sur ma chaîne d'autres vidéos d'exercices d'équilibre semblables, mais de niveaux de difficulté différents. Maintenant, on y va avec le programme d'exercices. Faisons maintenant un exercice d'inclinaison du tronc. Vous allez placer les mains sur les épaules et vous allez incliner votre tronc vers la droite et vers la gauche, un peu comme si vous étiez adossé à un mur, mais en demeurant en position assise. Vous devez donc demeurer dans le même axe. On ne devrait pas voir, par exemple, un mouvement de rotation ajouté. C'est un mouvement d'inclinaison globale pur. Et durant l'exercice, vous respirez librement et vous vous assurez que l'ensemble de la colonne vertébrale est mobilisé, du bassin jusqu'au cou. Je vous rappelle que vous suivez en ce moment un programme d'exercices de niveau intermédiaire. Vous trouverez sur ma chaîne des programmes d'exercices semblables, mais de niveau débutant et avancé. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Donc, en position assise, les mains croisées sur les épaules, vous tournez les épaules et le dos vers la droite, puis vers la gauche. Vous faites un mouvement de rotation, idéalement dans la totalité de votre amplitude. S'il y a une résistance, s'il y a un manque de souplesse, s'il y a une douleur ou une raideur, vous arrêtez le mouvement à partir du moment que vous sentez cette sensation et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin du début à la fin de l'exercice. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. En position assise, les pieds au sol, vous levez l'avant-pied gauche avec le talon droit, puis vous faites le mouvement inverse. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Nous, le nombreux à la fin et le verrez à la fin de l'西 Et on prend une pause de quelques secondes. Les mains croisées sur les épaules, vous déplacez votre poids sur la fesse droite et vous levez la jambe gauche. Vous maintenez la position quelques secondes, puis vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez faire l'exercice les yeux fermés. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains jointes, les bras tendus levés à 90 degrés, vous effectuez une rotation droite du tronc en levant la jambe gauche, puis vous faites le même mouvement en sens inverse vers la gauche en levant la jambe droite. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez effectuer l'exercice les yeux fermés. panie pour avoir une question. Pour augmenter le niveau, il faut arrêter de maintenir un bon alignement articulaire. C'est sûr que le niveau de la tête vous avez de la tête pour accompagner les yeux fermés. Pour augmenter le niveau de situation, vous allez avoir un grand alignement articulaire. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains croisées sur les épaules, vous effectuez d'abord une inclinaison droite du tronc, puis une extension des bras. Vous revenez à la position de départ et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pourriez également lever une jambe. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous pouvez diminuer l'amplitude des mouvements. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Notez que les prochains exercices se font à genoux, ce qui augmentera le niveau de difficulté. Les mains croisées sur les épaules, en position à genoux, vous effectuez des mouvements d'inclinaison vers la droite, puis vers la gauche, en respectant votre propre mobilité et vos capacités d'équilibre. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Pour faciliter l'exercice, vous pouvez placer sous vos genoux de petits coussinets, comme vous le voyez en ce moment à l'écran. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez rapprocher vos genoux et pour le diminuer, vous pouvez éloigner vos genoux l'un de l'autre. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. À genoux, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez des mouvements de rotation du tronc vers la droite et vers la gauche, en respectant votre propre mobilité et vos capacités d'équilibre. Pour faciliter l'exercice, vous pouvez placer de petits coussinets sous vos genoux, comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez également éloigner les genoux l'un de l'autre. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez rapprocher les genoux l'un de l'autre. ... ... ... Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position de génuflexion, le pied droit devant vous, vous déplacez votre poids vers l'avant en mettant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Sous-titrage ST' 501 En position de génuflexion, le pied gauche devant vous. Vous déplacez votre poids vers l'avant en vous assurant de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Sous-titrage ST' 501 J'espère que ces exercices vous aideront à améliorer votre équilibre. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous trouverez aussi plusieurs informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez également trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada. Mes livres sont également distribués un peu partout à travers le monde, notamment de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.